Et salut tout le monde, ici Jack Zanger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec le Lightning de Tampa Bay en 2003-2004. Juste avant de commencer, dans la section des commentaires, j'aimerais savoir si vous pensez que le Lightning de Tampa Bay est capable, de faire ce qu'ils avaient accompli en 2003-2004 et d'aller chercher la Coupe Stanley. Est-ce que vous y croyez? Écrivez-le dans la section des commentaires juste en bas. Et là, on arrive aux séries éliminatoires et on arrive en première ronde avec une formation qui... La seule modification qu'on a faite dans la dernière émission, c'est d'aller chercher Alexei Kovalev. Vous le connaissez, hein? Vous le connaissez. Dans la direction de Montréal, sauf que dans cet univers, est allé du côté du Lightning de Tampa Bay. Et là, on va faire juste une petite modification. On va mettre Andrew Chuck avec le Cavalier Kovalev. Le pourquoi c'est Kovalev depuis son arrivée avec nous autres. Il ne fait pas super bien. Il ne fait pas super bien. 8 points seulement en 20 matchs. On s'attend un petit peu plus de son côté. Sinon, on a toujours la possibilité de faire ça comme ça si on voit que la simulation ne fonctionne pas à notre goût. D'avoir un plus 3 sur le deuxième trio avec Richards Kovalev et Andrew Chuck. On va regarder ça de ce côté-là. Défensivement, on n'a rien changé. Et devant le filet, toujours Nikolai Kabiboulin pour ce duel de premier tour contre une équipe très dangereuse. Oui, très 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 dangereuse. Ils ont fait des additions durant la date butoir des échanges. Entre autres, ils ont été chercher Steve Sullivan et Alex Zamnov des Blackhawks de Chicago. Donc, tu regardes leur alignement. Enfensivement, les Devils du New Jersey, c'est une très bonne équipe. C'est à Satown. C'est une équipe qui est presque identique à celle qui a gagné la Coupe Stanley en 2003. Donc, un an plus tard. C'est les défendants de la Coupe Stanley finalement. C'est ça que je veux dire. Défenseurs, Scott Niedemeyer, Rafalski. Ils ont été chercher aussi Nathan Demsey. Ils ont Paul Martin, Colin White, Scott Stevens. Watchez-le. Il est vieux, mais il frappe fort. Il est 91 dans les mises en échec. Donc, on va devoir le surveiller. Et devant le filet, le seul et l'unique Martin Brodeur. Cette saison n'a pas été une superbe saison pour Martin. Sauf que ça reste que c'est Martin Brodeur à 96 général. On va devoir le surveiller. Et on va embarquer en série éliminatoire, mesdames et messieurs. Premier match à domicile au Amélie Arena. Pas mal sûr que ce n'était pas ça le nom de l'aréna à l'époque. Mais pas grave. Let's go 54. Ça commence avec un but de Brian Gionta. Le futur capitaine des Devos. As-tu été le capitaine des Devos? C'est pas mal sûr que oui. Et là, Richards a marqué en avantages numériques. Mais juste après, Brett McLean a marqué sur le quatrième trio. Donc, ils ont de l'aide de leur profondeur qui est très très bonne. Et Colin White, troisième paire, va en rajouter. Et après une période, c'est de 3 à 1 pour les Devos. Avantages numériques, Tampa Bay. On n'a pas été capables d'en profiter. Let's go boys. 5 contre 4 encore une fois. On a beaucoup de chances en avantages numériques. Mais on n'est pas capables de trouver le fond du filet jusqu'à présent. Let's go. 5 contre 4, les Devos. Unes autres aussi n'ont pas été capables de trouver le fond du filet. Et après, deux périodes. Toujours 3 à 1. Deux buts d'écart. Ça nous prend un but rapidement troisième pour essayer de revenir dans ce match-là. Pas de la façon qu'on voulait commencer la troisième. Un but de Corey Stillman par la suite. Donc, toujours deux buts d'écart. Il faut trouver une solution à Martin Brodeur. Qui est très très solide ce soir jusqu'à présent. Moins de 5 minutes. Il commence à se faire tard pour le Lightning, le Tampa Bay. Et ça va être une défaite. Ok. On ne commence pas de la bonne façon. On va faire quelques petites modifications. On va aller voir du côté de l'avantage numérique. On a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas été capables d'en profiter. Fait qu'on va faire des modifications. Saint-Louis, tu t'en viens ici. Ça n'a pas rapport. On a besoin de Saint-Louis sur le Power Play. La fin de la cinquante joue. Puis, Alexi Kovalev ne joue pas. Je vais vous demander. Qu'est-ce que vous fumez, s'il vous plaît? Perrin. As-tu un joueur qui est quand même bon dans les mises en jeu? Non, pas vraiment. Kubina non plus. Stillman non plus. On va essayer de faire quelques petites modifications. Si on met Kovalev avec Richards, le Cavalier, Saint-Louis, Boyle. Ça pourrait être très, très dangereux. Maudin, Andrew Chuck. Andrew Chuck, un petit peu vieux. On n'a comme pas le choix. J'ai goût de mettre Ruslan Fedotenko. Peut-être qu'il ne gagnera pas les mises en jeu. Au moins, on sait qu'il est capable d'avoir une production offensive. On va essayer ça comme ça. Je vais voir si on n'est pas capable d'avoir un plus 3 quelque part en faisant une modification ou 2. Mais oui, on va y aller comme ça. Déjà là, on a Saint-Louis qui joue sur la première unité. Et Kovalev qui joue tout court sur l'avantage numérique. Donc, ça va peut-être aider. Ça va peut-être aider. Bon, ça fait qu'on se reprend les boys. Il faut au moins gagner un match à domicile. On se doit de marquer un match à domicile. On n'a pas le choix. Nos fans sont en feu pour nous autres. On a vu cette équipe dominer durant le courant de la saison. Commande, séries éliminatoires. On a besoin d'une production offensive comme on est habitué de l'avoir. On a été l'une des meilleures équipes en frais de points, en frais de but dans la saison. Jusqu'à présent, première période, c'est très tranquille. Avantage numérique, tu n'aimes pas. Tu n'as pas été capable d'en profiter. 8-6 les tirs seulement après une période. Deuxième période. Paul Martin qui marque. Ils ont de l'aide de leurs défenseurs de leur côté. Jusqu'à présent, Colin Wendt a marqué. Martin a marqué. Jeff Friesen a marqué. Donc, les champions de la Coupe Stanley l'année dernière veulent faire un back-to-back, mesdames et messieurs. Les Devos sont très dangereux. C'est sûr qu'on commence les séries éliminatoires contre une très bonne équipe. Donc, c'est difficile. Troisième période. Let's go, là. L'attaque, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, sinon il va y avoir des modifications lors du prochain match. Moins 10 minutes à faire. Toujours aucun but contre Martin Brodeur. Avantage numérique. Il n'a pas été capable de trouver le fond du filet. Présentement, l'histoire de cette série jusqu'à présent, c'est Martin Brodeur. Ouais. Donc, je l'avais dit. Je l'avais dit, Martin. Pas une solide saison cette année. Sauf que là, en série, c'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme. Donc, on va faire... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. On va faire les modifications au trio. On va aller chercher le plus 3 sur le deuxième trio. On est-tu capable d'avoir un plus sur le premier? Pas vraiment. Comment ça, on n'est pas capable d'avoir un plus? C'est que Saint-Louis... On va peut-être regarder du côté d'un coach l'année prochaine. On va juste voir si on est capable d'avoir une combinaison qu'on aime un petit peu mieux. Non, Saint-Louis. J'essaie de trouver une combinaison. Excusez. J'essaie d'être focus un peu. Fedotenko, le cavalier. Cavalève. Il faut trouver une façon de marquer les buts, là. C'est ce qui nous tue présentement. C'est qu'on n'est pas capable de marquer les buts. Si on fait ça comme ça. On aurait un plus 3. Richards. Fedotenko. On va essayer. On va essayer ça comme ça. Le cavalier. Cavalève. Stillman. Saint-Louis. Richards. Modine. Fedotenko. Tyler. Andrew Chuck. On va essayer. On va voir le plus 3 sur le deuxième trio. On va tenter l'expérience. Voyons voir. Parce que là, on est un peu dans les cordes présentement. Les Devos ont l'avantage sur nous autres. Et on s'en va du côté de New Jersey. Avec un déficit de deux matchs. Let's go. Let's go. Commence la bonne façon de la profondeur. C'est ce que j'aime. Tim Taylor sur le troisième trio qui marque. Mais Lingen Brunner va marquer son deuxième des séries. Powerplay. Devos. Il est long. C'est un long powerplay. Ils n'ont pas été capables de marquer. Et Corey Stillman sur le premier trio qui marque. Donc, les modifications au trio présentement fonctionnent. Frédéric Modine sur le deuxième trio avec le plus 3 qui marque sur Brodeur. Parfait. 3 à 1. 4 à 1. Vincent Lecavalier. Let's go. Let's go. Fait qu'on vient de trouver une combinaison qui fonctionne jusqu'à présent. C'est qu'est-ce que j'aime. C'est qu'est-ce que j'aime. On va essayer de garder cette avance-là. On ne choke pas, les boys. On ne choke pas. Ça serait tellement mon genre de choker. Avec mes équipes. C'est le classique Jax Danger, se choker en séries éliminatoires. Jusqu'à présent, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Moins de 10 minutes à faire. Je pense que c'est correct de dire qu'on va gagner ce match-là. Ça va se terminer 5 à 1. Kovalev va marquer. Et le Lightning de Tampa Bay gagne son premier match en séries éliminatoires. Parfait. Parfait, 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 parfait. Good. Good, good, good. On va gagner le deuxième match à domicile. À l'heure domicile plutôt. Let's go. On est capables. On est capables. On est capables de jouer. Let's go. Daryl Sedor. Daryl Sedor. Oh. Buant des avantages numériques. Scott Niedermeyer du centre de la patinoire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que tu faisais, Kaby Boulin? Je ne le sais pas. C'est 1 à 1 après une période jusqu'à présent. À début des défenseurs. Et après une, c'est 1 à 1. 11 à 10 les tirs. Deuxième période. C'est 2 à 1 dans la série pour les Devils du New Jersey. qui veulent prendre une avance de 3 à 1 dans cette série à domicile. C'est un match extrêmement serré jusqu'à présent. Les tirs sont presque égaux. Mais Paul Martin qui marque. Donc jusqu'à présent, il y a juste des défenseurs qui ont marqué dans ce match. Très intéressant. Après deux périodes, c'est 2 à 1. 18 à 19 les tirs pour le Lightning de Tampa Bay. L'égalité est créée. Un autre défenseur. Cette fois-ci, c'est Pavel Kubina. Un duel de défenseurs ce soir, mesdames et messieurs. Ça te l'air. OK. Let's go. Moins de 10 minutes à faire à la troisième. Toujours égalité. Moins de 5 minutes. Et Tim Taylor sur le troisième trio. Le vétéran qui marque son deuxième des séries. Et va donner la victoire au Lightning de Tampa Bay. Et mesdames et messieurs, on a une série. C'est rendu une série 2 de 3 présentement. Tim Taylor est notre premier pointeur. OK. OK. Dans les autres duels jusqu'à présent, les Flyers ont l'avantage 3 à 1 sur les Sabres. Les Sénateurs ont l'avantage 3 à 1 contre les Maple Leafs. Et les Pingouins ont aussi l'avantage 3 à 1 contre les Capetors. Dans l'ouest, les Canucks. 3 à 1 contre les Sharks. 3 à 1 pour les Coyotes de Phoenix contre les Mikey Ducks d'Anaheim. Deux à deux duels entre les Red Wings et les Flames. Deux à deux aussi le duel entre les L'Avalanches et les Blackhawks de Chicago. Bon. Bon, 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 bon. On garde les trios. On ne fait pas de modification à ces trios-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le dernier match était le duel des défenseurs. Qu'est-ce que le match numéro 5 nous réserve? Il nous réserve un but de Brian Gianta sur l'avantage numérique jusqu'à présent. 1-0 les Devos. Est-ce que ça va être une affaire de l'équipe à l'étranger qui gagne toutes les rencontres dans cette série? Jusqu'à présent, c'est le cas. Tous les matchs ont été remportés par les équipes à l'étranger. L'avantage numérique, Tampa Bay, ils n'ont pas été capables de marquer. Devos non plus. Let's go, boys. Let's go, là. Saint-Louis, Le Cavalier, Richard, j'ai besoin de vous autres. Turner Stevenson. Qui se rappelle de lui? Pas grand monde. Il est sur le quatrième trio. Puis il a marqué le deuxième but des Devos. Donc, troisième importante. Troisième période très importante. Très, très, très importante. Come on, les boys. Ah, Steve Sullivan. Steve Sullivan qui marque. Oh, pas fini. Kubina marque un autre but. 2 buts d'écart. Moins de 6 minutes, moins de 5 minutes. Scott Niedermeyer. But d'assurance. Le but d'assurance. Fait qu'à date, toutes les équipes, toutes les matchs ont été remportés par les équipes à l'étranger. C'est, c'est, ouais. Ordinaire. Ok. On est dans les cordes. Qu'est-ce qu'on fait? Maudine, moins 1-1. Saint-Louis n'a toujours pas de filet. Qu'est-ce qui se passe avec Martin? C'est ce que je me demande. Bon. On va essayer ça comme ça. On va mettre nos deux gros canaux ensemble. Le cavalier Saint-Louis, Kovalev. Maudine, Richard, Stillman ensemble. On n'a comme pas le choix. Faut essayer quelque chose. Maudine a 3 points. Andrew Chuck en a 2. Fait qu'on va mettre, on va garder Maudine. Je ne peux pas commencer à mettre Tim Taylor sur le premier trio. Même s'il fait bien, là, commande. Un peu de sérieux. Pas grand-chose qu'on peut faire de plus, là. C'est, c'est, c'est... Ça se joue dans le match numéro 6. Est-ce qu'on fait des modifications défenseurs? Je ne pense pas. On va essayer Cedar Boyle, Kubina, Sarich. C'est la seule modification qu'on peut faire. Kaby Boulin, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas sa faute non plus. C'est l'attaque, là. L'attaque. Nos joueurs qui sont supposés marquer des buts ne le font pas présentement. Ils sont silencieux. Command. Match très important. Match numéro 6. Le Lightning qui font face à l'élimination. Kubina marque encore une fois. Il y a deux buts en désavantage numérique en série. C'est quand même très drôle. Command. Command, command, command. Ça nous prend le premier et deuxième trio. J'ai besoin de vous autres. Let's go. Le Cavalier Richards, Saint-Louis. Réveillez-vous. J'ai besoin de vous autres. C'est très serré jusqu'à présent. Juste un but d'écart. C'est l'égalité. John Madden a créé l'égalité, mesdames et messieurs. Et Brian Gionta marque un autre but en avantage numérique. Donc, leurs joueurs clés à eux autres marquent des buts. Les nôtres sont silencieux présentement. C'est l'histoire des séries éliminatoires. Et on s'en va en deuxième période avec un déficit. En troisième période. Excusez. Avec un déficit de un but. Avantage numérique. Command. Non. 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 On a affronté une solide équipe. Écoute, la seule affaire que je peux dire, c'est qu'on a affronté une solide équipe. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas eu de l'aide de notre top 6. Notre top 6 ne nous a pas aidés en séries éliminatoires. On ne peut pas gagner quand Martin, Saint-Louis n'ont pas marqué de but. Notre joueur qui fait 90 points n'a pas trouvé le fond du filet. Une seule fois. Le Cavalier a eu 2 points en 6 matchs. Richards a eu 2 points en 6 matchs. Saint-Louis, 2 points en 6 matchs. Ces 3-là sont supposés être des leaders. Mais non. Ils ne se sont pas présentés. Je ne peux malheureusement rien faire de plus. Bon. Fait que malheureusement, on ne peut pas recréer ce qui s'est passé dans la vraie vie. Je suis très déçu. Je ne sais pas si ça paraît, mais je suis extrêmement déçu de notre prestation en séries éliminatoires. Non, je ne veux pas stimuler jusqu'au repêchage. On va attendre un petit peu. Je veux stimuler par exemple les séries éliminatoires avec vous autres. En séries jusqu'à présent, on a l'avalanche chez les Canucks qui ont l'avantage. Et dans l'Est, les Devos, ils veulent vraiment faire un back-to-back eux autres. Je vous rappelle, on gagnait la coupe en 2003. Je ne suis pas mal sûr que c'est eux autres. Depuis tantôt, je dis ça, mais est-ce que c'est le cas? Là, la question. Je veux juste aller vérifier. Il me semble que oui. C'était Mighty Ducks contre Devos. En finale, oui. C'est ça. Les Devos du New Jersey, eux autres veulent aller chercher une fucking coupe. Ils la veulent, la coupe. Ils ont fait des acquisitions durant la date du tour des échanges pour aller chercher la coupe. Et jusqu'à présent, ça paye. Sauf que les sénateurs sont en train de revenir dans cette série. Et les Red Wings aussi sont revenus dans la série contre l'avalanche du Colorado. Même, ont gagné. Wow! Je pense que c'était 2-0 pour l'avalanche. Mais les Red Wings, qui sont tenaces, ça devait être tout qu'un duel. L'avalanche contre les Red Wings, une rivalité légendaire. Donc, on a les Flyers contre les Devos. Et on a les Canucks contre les Red Wings. On va aller voir les effectifs pour les équipes dans le top 4. Parce que c'est tout qu'il y a des effectifs. C'est des équipes que, réalistiquement, tu regardes ça, tu te dis, OK, ouais. Ils sont en série de l'avalanche pour une fucking raison. Regardez-moi les Red Wings. Voyez-vous un point faible du côté des Red Wings? Est-ce que vous trouvez à l'attaque un point faible? J'en vois pas. Défensivement, peut-être là, leur faiblesse. Ça reste qu'ils ont Lidstrom, Schneider, Chalios, Mironov, Dandoneau. Ils ont des vétérans. Et devant le filet, Lagacé, Aschek. Dans les joueurs qui ne jouent pas, Steve Thomas, le vétéran de 40 ans. Devereaux et Woolley, Woolley, quel nom? Fait que, tu regardes, les Red Wings devraient être les favoris pour gagner la Coupe Stanley, en théorie, selon moi. Les Devos, on les a vus. Les Flyers, ils ont fait beaucoup d'additions durant la date du tour des échanges. Donc, ils ont une formation avec beaucoup de profondeur, eux autres aussi. Andrew Brunet joue là sur le troisième trio. Vyacheslav Kozlov est ici. Tout est une formation. Beaucoup de vétérans de leur côté. Ronick, 35 ans. 36 pour Ricky. 33 à Monty. 34, John Leclerc. Donc, tu vois, tous les vétérans là-bas, ils ont une très bonne défensive aussi. Ils ont aussi un vétéran de Rick Desjardins qui a gagné une Coupe en 93 avec le Canadien. Devant le filet, Robert Rech. Pas mauvais. Pas mauvais du tout pour l'Américain. Puis, finalement, les Canucks de Vancouver. Pour eux autres aussi, c'est toute qu'une formation. Toute qu'une formation. Ils ont été chercher Marc Messier. Mais en fait, ils ont été recherchés, Marc Messier. Parce que je vais vous rappeler que Marc a joué un peu avec les Canucks. Il n'a pas été un grand succès avec les Canucks dans le passé. Mais là, présentement, ça a l'air à fonctionner. Ils ont aussi les deux jeunes frères jumeaux, Cédine, qui ne jouent pas ensemble, malheureusement. J'aurais bien aimé les voir ensemble. Ils ont Brandon Morrison sur le troisième trio, 85 de Général. Très solide de formation. Et défensivement, ils ont rajouté, en plus de tout ça, Brian Leach. Le légendaire Brian Leach. Donc, puis devant le filet, ils ont quand même Dan Cloutier. Fait que très intéressant. Très, très, très intéressant. Je donnerais, si admettons que j'avais à mettre de l'argent sur la table présentement, je pense que je donnerais de la... Je mettrais mon argent du côté des Red Wings de Détroit. Toute qu'une formation difficile à battre. Mais les Canucks ont pris le premier match. Très intéressant. Mais c'est l'égalité. Dans l'Ouest et dans l'Est, c'est l'égalité présentement. 2 à 1 pour les Red Wings. Et dans l'Est, 2 à 1, Devos. Intéressant. Très intéressant. 2 à 2. C'est 2 à 2, mesdames et messieurs. Tandis que c'est 3 à 1 pour les Devos du New Jersey. Donc, quand je vous disais qu'on avait affronté une bonne équipe, vous le voyez présentement. Les Devos du New Jersey, pour une deuxième année de suite, s'en vont en finale de la Coupe Stanley contre les Red Wings de Détroit. Sont-tu déjà affrontés en séries éliminatoires en finale de la Coupe? Parce que dans ces années-là, c'est deux équipes qui sont dominantes. Deux équipes qui sont totalement dominantes dans ces années-là. Les Red Wings ont eu leur rivalité légendaire contre l'Avalanche du Colorado. Mais les Devos, c'était l'équipe à battre dans l'Est pendant un certain temps. Ils ont gagné deux Coupes en très peu de temps. C'est quoi? C'est un peu. Il faut que j'en revoie les statistiques. Parce que les années par cœur, je suis tellement mauvais en termes d'années. Jusqu'à présent, premier match. C'est les Devos qui ont gagné le premier match. Je vais juste aller voir les Devos du New Jersey, leur histoire. Parce que je ne me rappelle pas par cœur. Je ne me rappelle pas par cœur, par cœur, par cœur. Je ne suis pas mal sûr qu'ils se sont affrontés en finale de la Coupe Stanley, ces deux équipes-là. On va aller voir. La seule manière qu'ils pouvaient s'affronter en série, c'est qu'en finale de la Coupe Stanley dans ces années-là. Juste vérifier tout ça. On va faire ça rapidement. Ils ont affronté l'Avalanche du Colorado. Ils ont perdu. Pas mal sûr de tout ça. Ils ont perdu contre l'Avalanche du Colorado. Puis, c'est quand l'autre? C'est 2000. La finale de la Coupe Stanley de 2000 contre... C'était contre qui, donc? C'était contre, c'était contre, c'était contre... C'est le fameux but de Jason Arnott. Fait que... C'était contre Dallas. Contre Dallas, ouais. Dallas aussi avait un méchant bon club. Et c'est l'égalité, mesdames et messieurs, en finale de la Coupe Stanley 2004. C'est 1 à 1, Devos, Red Wings. 2 à 1 pour les Devos. Très intéressant, cette série-là. C'est l'égalité. 2 à 2. Qui va finir avec la Coupe Stanley 2004? Les Red Wings prennent les devants. Est-ce que les Red Wings... Oui, monsieur. Les Red Wings de Detroit gagnent la Coupe Stanley. Wow. Wow, 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 wow. Tout simplement, comme je l'ai dit, les Red Wings ont toute une formation. Puis, cette année-là, dans la vraie vie, les Red Wings avaient perdu contre les Flames de Calgary en deuxième ronde des séries éliminatoires. Donc, les Flames ont vraiment surpris tout le monde cette année-là. Sauf que dans cet univers, c'est les Red Wings de Detroit qui vont chercher la Coupe Stanley. Donc, trophée président et Coupe Stanley pour les Red Wings. Toutes mes félicitations. Toute une franchise dans ces époques-là. Ils ont encore beaucoup de joueurs qui vont rester là longtemps. Datsuk, Zetterberg, ces deux-là sont signés 10 ans là-bas. Le trophée Art Ross, c'est Joe Sakic. Le trophée Art, Joe Sakic. Sergei Contras s'en va chercher le trophée James Norris. Le Lady Bing s'en va à Daniel Alfredson. Le Calder, entre parenthèses. Le Kansmite s'en va à Steve Heisman. Donc, Stevie Wye a eu connu des séries exceptionnelles pour le vétéran. Très le fun à voir. Abesher s'en va chercher le Visina et le William M. Jennings. Majeski s'en va chercher le Bill Masterton. Le coach des Blackhawks. Il faut dire que les Blackhawks sont connus toute une saison pour l'équipe qu'il y avait. Le Frank G. Selke à Saku Koevu. Joe Sakic, le 10-Lindsay. Et Saku Koevu va chercher le Maurice Richard. Donc, première saison, je dirais, très intéressante. Très, très, très intéressante. J'ai beaucoup aimé de ce que j'ai vu. Avec les alignements que j'ai fait, les rosters que j'ai fait, je suis très satisfait de mon travail. C'est réalistique. Je veux dire, les Red Wings et les Devos, c'est deux équipes, c'est des machines de hockey dans ces époques-là. Donc, c'est normal, c'est réalistique qu'ils s'aillent rendus aussi loin. Et que les Red Wings aient gagné la Coupe Stanley, ça ne m'étonne pas. Ils ont eu toute une formation. Mais maintenant, notre attention se dirige du côté du repêchage de 2004. Avec des noms comme Alexander Ovechkin, qui en 68 rencontres a eu 102 points dans la LHJMQ. Et comparé à personne, parce qu'il y en a juste un, Alexander Ovechkin. On a Evgeny Malkin, qui va arriver aussi, 103 points en 66 rencontres de son côté. Est-ce incomparable? Comparé à Vladimir Tarasenko, ça baine l'air. On a aussi un Blake Wheeler qui est là, comparé à Milan Lucic. Deux joueurs qui ont été repêchés par les Browns de Boston. Quand même intéressant. Un autre choix des Browns de Boston, David Krajci. Et là aussi, Radulov. Donc, du côté des attaquants, des joueurs, ça ressemble à ça pour les joueurs que j'ai créés lors du prochain repêchage. Notre choix de premier tour, on ne l'a pas. On l'a changé pour Kovalev. Je pensais que c'était une bonne idée. En fait, ça peut être encore une bonne idée. Je ne sais pas de quoi va avoir de l'air notre choix. Jonathan Quick, le meilleur gardien de but, suivi de Devin Dominic. Donc, surveillez ça. Prochaine émission, repêchage 2004. On va voir aussi la loterie. Qui est-ce qui va gagner la loterie? Alexander Ovechkin. Et c'est qui l'équipe qui va mériter, entre parenthèses? Qui va avoir l'honneur de repêcher aussi Evgeny Malkin. Deux joueurs qui vont être au temple de la renommée très prochainement. Donc, très hâte de voir ça. Là-dessus, c'est ce qu'il va mettre à faire l'émission. Si vous avez aimé, pèsez ce petit bouton. J'aime partager. Abonnez-vous. Dites à votre ami, écoute, t'aimes ça l'époque? Si tu veux écouter un YouTuber québécois qui fait du NHL, il a travaillé fort. Il a travaillé très très fort pour faire toutes les équipes de 2003-2004. Et présentement, il fait un mode franchise sur YouTube. Va l'écouter. Juste ça, ça serait très apprécié. Là-dessus, ciao, bye. Et... 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 ...